Coucou les filles, donc aujourd'hui je viens vous montrer comment réhydrater vos cheveux à grande eau pour éviter la casse. Donc ici, après une semaine, voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Donc j'avais fait des tresses au fil et j'ai fait un chignon tout simplement. J'ai gardé mes cheveux pendant une semaine et là je trouve qu'il est temps de réhydrater à grande eau. Même si vous ne voulez pas forcément faire un shampoing, vous devez absolument réhydrater vos cheveux à grande eau chaque semaine. Parce que pour avoir testé de faire mes soins une fois par mois, une fois toutes les trois semaines, une fois toutes les deux semaines, je me suis rendu compte que c'était vraiment important d'avoir les cheveux vraiment bien trempés d'eau chaque semaine. Alors comme je dis, vous n'êtes pas obligé de faire un shampoing, vous pouvez juste faire un soin hydratant mais avec les cheveux qui sont passés sous l'eau. Donc là je vais passer mes cheveux à grande eau tiède. Là mes cheveux sont bien imprégnés. Et pourquoi passer à grande eau? Donc ici vous allez voir, je vais vous mettre ce que je mets sur mes cheveux. Donc c'est un après-shampoing avec 4 cuillères à soupe de lait de coco fait maison. Donc ici le lait de coco en fait, il est aussi hyper hydratant. Mise à part le côté pouce, il est hyper hydratant. Il pénètre très rapidement dans le cheveu. Il apporte du volume aux cheveux. Et l'après-shampoing aussi, même s'il est basique, c'est un bête après-shampoing du commerce. Mais il a aussi la particularité qui va venir, comment dire ça, démêler, procurer une hydratation apparente lorsque le cheveu est mouillé. Mais c'est pas vraiment lui qui va hydrater en profondeur. C'est vraiment le lait de coco. Donc pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que je me suis rendu compte en fait que après tout ce que j'ai pu faire sur mes cheveux depuis 7 ans, c'est vraiment la solution. Donc il ne faut pas attendre que le cheveu soit complètement desséché pour réhydrater ses cheveux. Et quand je dis ça, je parle vraiment de la réhydratation à grande eau. Donc là par exemple, maintenant que j'ai mis le produit de manière un petit peu grossière sur mes cheveux, je défais chaque vanille pour appliquer le produit. Donc je disais donc que rincer vraiment les cheveux à grande eau avant d'appliquer le soin, ça facilite en fait la pénétration du produit. Et ça permet une hydratation en profondeur. Si vous avez remarqué, quand vous avez les cheveux 4C, peu poreux surtout, le cheveu, si vous prêtez attention, vous allez voir que quand vous passez vos cheveux sous l'eau, ça prend un peu plus de temps pour que l'eau rentre vraiment dans vos cheveux. Donc comparé par exemple à un cheveu de type 3 ou de type 4A ou 4B, le cheveu 4C prend un peu de temps pour s'imprégner. Donc ça veut beaucoup dire. Et c'est quand le cheveu est imprégné de cette sorte là que le produit que vous allez mettre derrière va facilement pénétrer en profondeur dans le cheveu. Donc se contenter de réhydrater juste ses cheveux avec un vapeau et avec une crème, ce n'est pas suffisant. Donc si vous devez faire 2 semaines, espacer votre shampoing de 2 semaines, je vous recommande quand même de faire une hydratation à grande eau. Certains pourraient dire que c'est un co-wash, oui c'est un co-wash, mais j'ai envie d'attirer à vous l'attention que le cheveu a vraiment besoin d'être imprégné à grande eau. Parce qu'avec cette technique là, le cheveu absorbe facilement l'après-shampoing et les actifs que vous allez mettre à l'intérieur. Alors moi j'ai utilisé mon lait de coco. Donc ici je vous montre un petit peu le résultat. Là je viens de rincer. Donc j'ai rincé le soin sur les vanilles. Donc je ne défais pas les vanilles. Je rince le soin comme ça. Et là je vais vous montrer comment mon cheveu est toujours aussi souple. Vous voyez qu'il y a des petites bouclettes qui se forment. Et ces bouclettes là, c'est la preuve que le cheveu est très très bien hydraté en fait. Vous allez vous rendre compte que en général vous avez ces bouclettes là avec des produits naturels comme le raso, le shikakai. Donc ces poudres indiennes qui sont hyper hydratantes. Donc voilà. Mon cheveu est très assoupli parce que le lait de coco c'est juste un assouplissant mais terrible. Alors ne me dites, ne me parlez pas du lait de coco de supermarché parce que ce n'est pas de ce lait de coco que je parle. Je parle d'une vraie lait de coco qui n'est pas altérée, qui n'est pas cuit, qui est crue, que vous faites à la maison. Maintenant si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous pouvez acheter des actifs sur Aromazone, des actifs hydratants pour rajouter dans votre après-shampooing pour réhydrater en profondeur vos cheveux chaque semaine. Avant le prochain shampoing effectif. Donc ici, je vais refaire ma vanille. Parce que je voulais juste vous montrer comment mon cheveu est après avoir un seul soin. Je vais attacher ma serviette en fait. En fait ma vraie serviette pour mes cheveux, c'est ça que je mets. C'est un t-shirt que j'ai recyclé. Donc j'ai deux t-shirts pareils. Donc j'ai recyclé les deux t-shirts et commencé déjà à vieillir. Donc j'ai recyclé les deux t-shirts et c'est eux que j'utilise depuis un an aussi pour mes cheveux. Dans la serviette que j'avais autour des épaules, c'était juste pour essuyer l'eau qui dégouline. Mais vraiment, ça fonctionne les filles. Je vous assure, tester une serviette en microfibre ou alors recycler un t-shirt. D'ici quelques mois, vous allez vous rendre compte que la sécheresse aussi diminue grâce à ça. Donc voilà. Donc ici, je vais laisser mes cheveux un peu pour me reposer avant d'aller faire mes tresse au fil. D'hydrater mes cheveux avec une crème hydratante et de faire mes tresse au fil pour préparer ma coiffure. Donc ici, voilà ce que j'ai perdu lorsque j'appliquais le produit. Donc j'ai fait un démêlage assez rapide. Bon, ce n'était pas le but de démêler. Je vais vous montrer par la suite ce que j'ai perdu lorsque je faisais mes tresse au fil. Donc ici, c'est un twist out que j'ai fait d'abord sur des cheveux étirés. Donc je vais d'abord faire des tresse au fil que j'ai gardé pendant 24 heures. Ensuite, j'ai fait des vanilles et j'ai défait. Donc ça m'a fait un twist out. Donc ici, pour mon twist out, j'ai uniquement utilisé en fait, enfin lorsque je faisais mes tresse au fil, j'ai uniquement utilisé une crème hydratante et très peu. Donc vous pouvez voir que sans rajouter d'huile parce que dans le lait de coco, il y a déjà de l'huile en fait. Donc moi, quand je fais mon lait de coco, je ne sépare pas l'huile et le lait. Donc les deux sont mélangés. Donc je n'ai pas rajouté de l'huile et vous voyez que mes cheveux ont une brillance naturelle. Ils sont souples parce qu'ils lèvent tresse au fil. Du coup, ça déploie le cheveu et ça assouplit le cheveu. Donc ils sont souples, ils sont bien hydratés. Et c'est chaque semaine que je réhydrate mes cheveux à grande eau parce que du coup, ça permet de limiter la casse. Donc la première boule, comme je vous ai dit, c'est celle que j'ai eue lorsque j'appliquais le soin. Et la deuxième boule, c'est celle que j'ai eue lorsque je faisais mes tresse au fil. Et voilà ce que je perds pour la semaine. Donc après ça, je ne manipule plus mes cheveux, je ne démêle plus mes cheveux jusqu'à la semaine d'après. Donc voilà les filles, je voulais partager ça avec vous. Donc c'est vraiment important pour les cheveux 4C de vraiment bien hydrater en profondeur avec à grande eau. Donc ici, vous pouvez voir que les mèches de cheveux que je vous présente sont des mèches assez longues. Donc c'est ça qui prouve que c'est des cheveux en fait qui tombent naturellement parce qu'on perd par jour de 50 à 100 cheveux. Donc du coup, c'est pas de la casse, c'est des cheveux, c'est des mèches qui sont très très longues. Donc du coup, c'est le cheveu qui est en fin de vie. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai une vidéo de ce twist out si vous ne vous inquiétez pas. Je vous invite à nous suivre Rétini et moi sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Bye!